Le député européen, ex-ministre de l'éducation nationale sous la gouvernance de Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui candidat à la primaire de gauche. Rappelons que cette primaire se tiendra les 22 et 29 janvier prochains. Quels sont ces projets pour la France et en quoi ces projets diffèrent-ils de ses concurrents ? Rappelons-les, Arnaud Montbourg, Benoît Hamon, Manuel Valls, Jean-Luc Benagnas, François de Rugy et Sylvia Pinel. Lui c'est Vincent Payon. On est passé de très chaud avec vous, un peu plus froid après. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Salut. Bonjour. Ah, il fait parler cette gauche, c'est le temps du débat à gauche, c'est le temps du débat à droite, on a vu, grâce aux primaires de droite, qui ont monopolisé les médias pendant plusieurs semaines. Là, maintenant, en janvier, c'est le temps justement de parler de cette gauche. Vous voulez entendre certainement des choses qui vous feront réagir. Je vous poserai peut-être des questions sur l'état d'esprit qu'a M. Ascolowicz en ce moment à propos de cette gauche. Moi, je voudrais tout de suite démarrer par votre retour, parce qu'il s'agit quand même d'un retour dans la vie politique française. Votre retour, M. Payon. Ma première question, c'est pourquoi ce retour était-il utile ? Et vous allez voir pourquoi je vous pose cette question, parce qu'au fond, on se dit, tiens, les électeurs de gauche, ils ont déjà deux candidats. S'ils ont très à gauche, ils ont Mélenchon. S'ils sont un peu moins à gauche, mais à gauche quand même, ils ont Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils en ont besoin d'autres ? D'autant qu'il y a déjà des primaires. Au sein de ces primaires, il y a déjà Emmanuel Valls. Est-ce qu'on avait besoin de Vincent Payon ? Et pourquoi ? D'abord, en écoutant, j'étais là. J'ai écouté Claude Ascolowicz. Et vous l'avez dit, d'ailleurs, les uns et les autres. Alors, c'était contrasté par rapport à la séquence d'avant, qui était un peu plus vibrillonnante. Mais là, c'était une séquence assez douloureuse. Et ça m'a fait penser... Vous avez parlé de colère. Le début d'un texte de Léon Blum sur le socialisme, il commence par dire le socialisme naît de la colère et de la compassion. Et je crois que... Ça dépend, mais cherchons à nous respecter. Il y a la raison. C'est un moyen de connaissance. Mais les passions, la colère, l'indignation, ça peut parfois, surtout dans un monde très aseptisé, aider à comprendre ou à percevoir des choses. Pourquoi je dis ça ? Parce que par rapport à votre question... — Je ne l'avais pas oublié, je vous rassure. — Oui, je vous connais. J'ai très peur, dans le moment présent que nous vivons, que ma famille politique, qui est très ancienne, c'est une très longue tradition, c'est, dans le fond, la plupart des progrès démocratiques et sociaux qui sont les nôtres depuis quasiment deux siècles. Les choses auxquelles tous les Français tiennent aujourd'hui se trouvent dans une situation où elle peut être menacée. Et dans le fond, il en est un symptôme. Il en est une indication de disparition. Pourquoi ? Parce que d'un côté... Et les uns et les autres, je les connais, je les apprécie et je souhaite qu'on se rassemble. D'un côté, il y a un candidat qui est Manuel Valls, qui a été le premier ministre de la France, son ministre de l'Intérieur avant, mais qui, pour des raisons qui lui appartiennent, sur des sujets qui, pour la gauche, sont profondément liés à son identité, des valeurs, a pu bousculer, blesser, à plusieurs reprises, lorsqu'il va en Allemagne, qui accueille plus de réfugiés que nous. On n'a pas été nécessairement si brillants sur cette question. C'est dans notre patrimoine. Et il dit à Mme Merkel, vous en accueillez trop, il ne faut pas faire ça. Sur... Dès le départ, sur les Roms. Les Roms ne peuvent pas, finalement, s'intégrer. Il faut qu'ils retournent chez eux. C'est pas comme ça que nous sommes venus à la gauche. Nous sommes venus à la gauche avec l'internationalisme, avec l'idée que notre nation était d'abord une nation d'égalité de droit, et que ce n'était pas l'histoire, que ce n'était pas l'héritage, que ce n'était pas le sang, mais le sol et le partage de valeurs qui nous permettaient de construire notre France ensemble. Il a attaqué à plusieurs reprises des mesures, y compris sur le plan social, les 35 heures, mais enfin, les 40 heures avec Léon Blum, les 39 avec Morrois, sous Mitterrand, et puis après ce mouvement des 35. C'est aussi notre patrimoine. Donc, il va être en difficulté. Et de l'autre côté, des amis qui ont leurs valeurs, mais qui, eux, sont restés d'ailleurs plus longtemps que moi au gouvernement, et ont jugé que leur tâche n'était pas d'une relative discrétion, d'aider ceux qui... mais de torpiller jour après jour. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Bien sûr. Quand vous prenez l'histoire de la gauche, au cœur de ces valeurs, auxquelles il faut revenir, vous avez toujours la nécessité de rassembler. Et le cœur de la gauche, là, est absent. Si vous regardez d'ailleurs la dernière primaire, c'était là des extrêmes. Le cœur de la gauche qui peut d'abord rassembler la gauche et après au-delà. Où sont passés les communistes ? Où sont passés les citoyens ? Chez Mélenchon. Où sont passés ? Oui, qui était de gauche, qui a été ministre de Lionel Jospin, qui a accompagné le parti de François Mitterrand. Justement, c'est ce que je vous dis. On a déjà Mélenchon, on a déjà Macron. Pourquoi quelqu'un d'autre ? Parce que l'immense famille socialiste, elle est et elle reste le cœur de la gauche. Entre Macron, ministre de Manuel Valls et de François Hollande, et Mélenchon, il faudra bien là aussi rassembler. C'est le parti socialiste qui rassemblera. Il doit d'abord se rassembler... Celui qui gagnera les primaires devra rassembler et Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ? Bien entendu, l'ensemble de la gauche et pourquoi pas au-delà aussi. C'est votre idée, c'est votre souhait. Sinon, c'est que nous avons décidé que la droite va gagner. Et que nous avons décidé quelque chose de plus grave, que l'extrême droite sera au second tour. Ce sera notre responsabilité. Donc dès lors que l'on ne veut pas que l'extrême droite soit à nouveau, comme le 21 avril 2002, au second tour, dès lors que l'on pense que la droite de François Fillon, républicaine, ne porte pas une espérance pour le pays, servira des clientèles les plus nantis et puis cultivera quelques bénéfices pour cela, au détriment de sacrifices pour tous les autres, sur les services publics, sur les impôts, sur la santé, alors nous avons un devoir de rassemblement. La gauche n'a jamais pu, en 1936, en 1981, en 1997 et même en 2012, mais il y a eu un abandon après. Exercer les responsabilités et amener des réformes de progrès qu'en se rassemblant. C'est une tâche extrêmement difficile, mais là, il faut le faire. J'essaie de vous positionner. Ça va peut-être vous paraître un peu caricatural, mais c'est important de le faire. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous suis et si je vous comprends bien, vous vous situez au centre de la gauche, avec d'un côté, on va dire, plutôt à droite de la gauche, M. Valls, M. Macron, et de l'autre côté, à gauche de la gauche, M. Hamon, Montebourg, et on peut même aller jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Et vous, vous dites, moi, j'arrive au centre, au milieu de tous ces gens-là, et je vais essayer de les rassembler. C'est ça ? J'ai bien compris ? Non. Ah. Enfin, vous avez toujours... Non, vous comprenez tout très bien. C'est pas la question. Mais je pense que là, il y a... Mais si je n'ai pas compris, je ne demande qu'à ce qu'on m'explique. Voilà. Moi, je parle de cœur de la gauche, parce que, finalement, on trouve un tout petit peu dans les sujets. La gauche, elle est internationaliste. La gauche, elle est européenne. Vous savez, aujourd'hui, Mme Le Pen parle de patriotisme. Pendant un siècle et demi dans ce pays, être patriote, ça voulait dire être cosmopolitique. On est le pays de la déclaration des droits de l'homme, l'universalité du genre humain, l'égalité pour tous les hommes. Moi, j'ai un désaccord profond avec mes camarades, c'est par exemple le cas de mon ami Arnaud Montebourg, qui pense qu'il va aller tenir la dragée haute à l'Allemagne, que la France va imposer à l'ensemble de l'Europe ses vues. C'est pas comme ça qu'on construit quelque chose en commun. Donc, c'est sur le fond qu'il y a une différence. Et j'ai des différences majeures. Alors, comment vous allez faire, vous, face à Mme Merkel ? — D'abord, je pense... Alors là, on entre vraiment... — Oui, c'est important. — Je pense que nous vivons quelque chose. Nous sommes un peu dans la situation des somnambules. — Vous parlez d'un New Deal européen. C'est ça, dans votre programme. — Oui. Mais je parle d'un New Deal sur une base que vous devez entendre d'abord. Sinon, ça n'a aucun sens qui nous arrive. La base, elle est assez simple. C'est qu'on est en train de voir l'Europe s'écrouler. Nous sommes la zone qui fait le moins de croissance de toutes les grandes zones économiques du monde. Nous avons été incapables, et nous sommes encore incapables, d'accueillir les réfugiés. Nous avons les Anglais qui sont partis. Nous avons les Polonais qui remettent en cause l'avortement. Nous avons des Hongrois qui mettent des barbelés quand ils voient les réfugiés qui sont... Et nous avons plein de pays qui disent qu'il faudrait faire des référendums pour quitter l'Europe. Il faut prendre cette affaire au sérieux. Et dans nos propres pays, les nationalistes dont Mitterrand disait « C'est la guerre », ça n'a jamais été autre chose. Ils sont en train de remonter. J'ajoute à cela que même par rapport à la crise de 2008, nous avons... Il faut imaginer ce que ça veut dire pour notre jeunesse. Nous avons toujours 12% de moins d'investissement qu'en 2008. Nous ne préparons pas notre avenir, ni le numérique, ni les nouvelles technologies, ni le développement durable. Nous n'investissons pas pour faire en sorte que demain, un être qui vit, c'est un être qui se projette, que nous puissions avancer. Sur cette base-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a deux solutions. Il y a celle qui est à la mode. Bon. C'est on ferme les frontières, on se replie, vous verrez, moi tout seul, je vais réussir à résoudre les problèmes. La transition écologique. Les mêmes qui disent « Faut 1000 milliards », pas un sou en France, disent « On va le faire tout seul ». On va compter à Alep. On a vu, hein, quand les Américains sont pas là, si on est tout seul. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est « On fait l'Europe ». Mais on fait l'Europe avec qui ? On la fait comment ? Dans la situation où nous sommes, le seul axe, le seul couple qui peut relancer l'Europe, c'est le couple franco-allemand. L'Europe du Sud, malheureusement, je le déplore, est en très grande difficulté. Et malgré tout, souvenez-vous, c'est marqué dans la chair de beaucoup de familles françaises, on a fait l'Europe parce qu'on avait connu trois guerres avec les Allemands. Si on commence, comme beaucoup le font, à les injurier tous les jours, on va voir le résultat. On l'a déjà connu. La germanophobie, elle a donné ce que nous avons connu à plusieurs reprises. Donc, il faut réussir à débloquer l'Europe avec les Allemands. Je pense que ce que nous faisons gauche et droite confondus depuis 10 à 20 ans est une erreur majeure. On signe un engagement, on ne le respecte pas. Après, on essaye de négocier un peu en faisant des réformes qu'on dit de structures punitives pour les Français, type loi de travail, libéralisation du marché, comme ça, on est un peu au-delà de trois. Et en même temps, on mine la confiance avec les Allemands. Je pense qu'il faut inverser. Et effectivement, dans cette présidentielle, gauche et droite confondus. Je suis le seul à dire, nous devons avoir une stratégie offensive en Europe. Nous devons passer un New Deal avec les Allemands. Nous acceptons, et on verra qu'on peut quand même mener des politiques de gauche, de respecter nos engagements. C'est une stratégie de finance publique. Mais en contrepartie, parce que les Allemands sont très attachés à ça, en contrepartie, nous demandons des plans d'investissement. La situation, si je voulais prendre un exemple très simple pour que tout le monde comprenne, on a emprunté 100 000 euros à la banque. On ne les rembourse pas. On voit un ami qui, lui, a 300 000 euros et rembourse. Et on lui dit, est-ce que tu ne veux pas faire un emprunt avec moi ? On va signer ensemble. Les Allemands nous disent non. Nous, on rembourse. Remboursez d'abord, parce qu'on ne peut pas payer pour tout le monde. Donc nous, on va dire, parce que de toute manière, la dette, c'est nos enfants qui la payeront. Ça nous empêche de faire plus de services publics ou de redistribution. On va jouer le jeu auquel on s'était engagé. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a un plan de relance européen. Donc c'est ce que j'appelle le New Deal. On sort de l'ambiguïté. On arrête d'accuser l'Europe d'être la cause de tous nos maux. Vous savez, si l'école est inégalitaire en France, ce n'est pas pour des raisons européennes. C'est franco-français. Si on est en train de laisser mourir nos hôpitaux publics, ce n'est pas l'Europe. C'est parce que nous, nous faisons ces décisions. Si nous sommes en train, s'il y a des élèves, des enfants de saumeurs qui, à Béziers, ne peuvent pas manger à la cantine, ce n'est pas l'Europe. C'est les Français qui ont décidé cela. Donc nous disons, nous avons besoin de cet engagement-là. Et donc, c'est ce que j'appelle la stratégie européenne et le New Deal européen. Levez une espérance. Arrêtez d'être croque-guillé, mais aussi, dans cette affaire, être sérieux et engagé. Vous y croyez, Vanessa Burgraff et Anne Wax. On commence par Vanessa. Ce New Deal européen, en effet, c'est de dire à l'Allemagne. On fait un plan d'investissement de 1 000 milliards d'euros. Mais en contrepartie, on reste dans les clous budgétaires. Et vous, vous allez même très loin, puisque vous proposez une réduction du déficit de 1,5% d'ici 2022. Alors, moi, je voudrais que vous m'expliquez en termes de chiffres. Parce que dans la colonne des dépenses, il y en a beaucoup. Je ne vais pas faire la listée longue. 8 000 enseignants supplémentaires, 5 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Un bouclier fiscal pour les plus modestes. Vous l'avez chiffré. 3 milliards d'euros. Augmentation de 5% du budget de la justice. 2% pour le budget de la défense. Et on continue comme ça. La colonne des dépenses, c'est 16 milliards d'euros. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez comment est-ce qu'on peut arriver à une réduction de déficit à 1,5% quand il n'y a rien dans la colonne des recettes. Parce qu'il y a quelque chose. D'abord, 16 milliards, pour que les gens comprennent, c'est le prix d'une seule mesure de Manuel Vazette sur les minimums sociaux. Les minimums sociaux. Donc, c'est très peu d'argent par rapport à ce qu'on dépense d'habitude. 16 milliards de dépenses, c'est dans un moment où, ce sont les estimations du FMI et aussi de la Commission européenne. J'ai peur qu'on ennuie un peu tout le monde, mais on va le faire. Non, non, c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je trouve que c'est important. Parce que dans votre programme, il n'y a pas un seul chiffre. C'est-à-dire qu'on compare le programme de François Fillon. Pardonnez-moi, je ne vais pas me faire l'avocat de François Fillon. Mais il propose un cadrage financier et il chiffre son programme. Dans votre programme, il y a beaucoup de littérature. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais malheureusement, il n'y a pas de chiffres. Je vais vous les donner. Oui, mais sans nous enfumer, si c'est possible. Vous voyez, c'est-à-dire, nous expliquer. Vous y exprimez dans les termes que vous souhaitez. Je vais vous répondre. Ça a été fait, je l'ai déjà dit d'ailleurs, en partie avec le FMI et la Commission européenne. Pourquoi ne vous ne la mettez pas, pardonnez-moi, l'expertise du FMI et de la Commission européenne dans vos propositions pour la France ? Ça donnerait un peu plus, peut-être, de crédibilité. D'autant plus qu'on ne croit pas trop à cette histoire d'expertise. On n'a jamais entendu que la vocation du FMI était d'expertiser les programmes à la primaire. Non, non, écoutez. Madame Lagarde fait très bonnes expertises. Oui, mais enfin, franchement. Non, je vais vous répondre. C'est 1,6... Qu'est-ce que les FMI pensent du programme de Sylvia Pinel, par exemple ? 1,6... Non, mais c'est étrange. Non, ce n'est pas très étrange. 1,6 de prévision de croissance. Déjà, sur quelles prévisions de croissance on se base ? Donc vous verrez, ce sont mes prévisions de croissance et c'est celles qui sont ennemies. C'est celles des économistes, voire un peu plus bas, mais... Elles sont plus basses ? Un tout petit peu plus basses. Non, dans d'autres programmes, elles sont plus élevées. 0,8 d'inflation. 3,5 milliards de ce que l'on appelle, nous, les spécialistes de finances publiques européennes, le déficit structurel. Ce qui veut dire que sur un certain nombre de dépenses, je continue de faire attention. C'est les points d'indices, etc. Et c'est 16 milliards de dépenses. Et vous coupez où ? Vincent Payon, vous coupez où ? À un moment, il faut quand même couper pour ramener de l'argent de l'État. Est-ce que vous augmentez les impôts des plus riches ? Est-ce que vous allez augmenter la TVA ? Où vous allez trouver l'argent ? À un moment, il faut trouver de l'argent. Vous le trouvez où, cet argent ? Je suis un peu désolé de faire ce cours de première année, mais lorsqu'il y a... Si vous me laissez vous répondre, vous allez comprendre tout de suite. Quand on vous dit qu'il y a 1,6 de croissance, ça veut dire que la richesse initiale... Je vous ai entendu dans une émission parler des 2 000 milliards. On y est. 1,6 de croissance, ça veut dire que vous générez de l'argent. C'est de la croissance. Donc, c'est de l'argent. C'est cet argent qui est utilisé sur 16 milliards. Les autres programmes, généralement, sont à 50 ou 100. C'est tout à fait étrange ce que vous faites, et c'est très français. Pour la première fois, vous avez quelqu'un qui se présente à une élection présidentielle en disant, je ne vous promets que 16 milliards, j'en ferai pas plus. Je me suis basé sur ce que disent les organismes internationaux. Je l'ai fait vérifier. Et donc, nous arrivons à quelque chose que j'assume... Vous allez chercher des brevets de socialisme auprès du FMI. C'est très inédit comme démarche. Oui, mais enfin, les autres, après, ils vont quand même chercher à négocier les dettes. Vous savez, je peux faire le Tsipras de service et je peux faire les autres. Mais il y a un moment où j'ai le respect des concitoyens et surtout de ceux qui sont plus modestes. Donc, je ne dis pas aux gens des choses que je ne pourrais pas faire. Donc, je dis, je peux faire pour la justice. C'est 8,2 milliards. C'est une humiliation française. Notre parquet n'est pas indépendant. Il faut attendre 300 jours pour voir les justifiés. Et c'est une crise terrible de la confiance politique. 300 jours pour pouvoir, c'est 17 au Danemark, voir son affaire être jugée. Donc, il faut mettre de l'argent dans la justice. D'ailleurs, c'est très intéressant que la France, gauche et droite confondue, ne l'ait jamais fait. Pourquoi la justice, qui devrait être indépendante, qui est une des plus belles valeurs de la République, est abandonnée à ce point ? Mais vous savez combien ça coûte ? Ça coûte 2 milliards. Le revenu minimum d'existence, c'est 400. L'augmentation des minima sociaux, c'est 15. C'est 2 milliards. Après, je dis oui. Il va se passer quelque chose. Pardon, je vous interroge. Vous donnez ces exemples, parce que, par exemple, le revenu minimum, ça fait partie du programme de vos amis et adversaires aux primaires. Vous, vous n'y êtes pas favorable. Mais de tout le monde, parce qu'il aurait fallu être un peu plus juste dans les propos. Est-ce que vous avez déjà vu un socialiste qui arrive et qui dit je n'augmente pas le SPIC, je n'augmente pas les salaires, je n'augmente pas les fonctionnaires ? Je dis oui. Il faut 8000 enseignants dans le supérieur en plus. Pourquoi ? Vous connaissez l'état de nos universités ? Encore, je lisais un papier de Thomas Piketty ce matin. Philippe Aguillon dit la même chose. Tous les économistes. Quelle va être l'économie de demain ? Ce n'est pas une économie des robots ou des tâches manuelles. C'est une économie de l'intelligence. Quel est le grand défaut de la France ? De ne pas avoir élevé son niveau de qualification pour tous. Parce que les emplois qu'on va avoir, et ils ont créé des emplois, sont des emplois de plus en plus qualifiés. On a laissé nos universités dans un état désastreux. On ne mène pas la bataille de la connaissance et de l'intelligence. Vous avez été ministre de l'éducation quand même entre 2012 et 2014. Je n'avais pas. Oui. Et alors, justement, nous avons commencé le travail dans l'éducation. Le primaire, le collège, l'éducation prioritaire. Le résultat n'est pas très encourageant. Parce que si on veut aussi aller sur le primaire, il y a quand même un quart des enfants, parce que ça intéressera quand même tous les parents, un quart des enfants aujourd'hui qui entrent en 6e, qui ne savent ni lire ni écrire. Je suis totalement désolé, mais je m'oppose totalement aux gens qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas dans le court terme. Un PISA, je le dis dans mon texte, si vous voulez le choc PISA, et d'ailleurs ces réformes de l'éducation que nous avons faites ont été les seules saluées, si vous me permettez d'aller au bout, les seules saluées par l'organisme dont vous parlez, c'est l'OCDE, PISA, en disant, enfin, on fait les réformes. Ça n'a pas plu, parce qu'en France, tout le monde veut faire des réformes, mais quand c'est l'intérêt de l'enfant, il y a les parents, les stations de sport d'hiver, les enseignants qui ne sont pas contents. Il faut les faire, pour la raison que vous dites. Et elles commencent à produire des résultats, y compris, vous l'avez vu, sur les décrocheurs. Parce que quand on divise par 30% les décrocheurs en 5 ans, là, personne ne vient dire, et on s'en plaignait d'en avoir 150 000 décrocheurs, il y a un résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien entendu, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est des choses simples. Le primaire des moyens, on en a mis. Changer les pédagogies, mettre plus de maîtres que de classes là où il y a des difficultés, accueillir les enfants des milieux qui sont en difficulté dès l'âge de 2 ans, changer les programmes, ça s'est fait d'ailleurs sans douleur, mieux faire les transitions entre la maternelle et le CP, former les maîtres, on était le seul pays du monde où on avait détruit la formation des maîtres, c'est-à-dire qu'on va vous mettre devant un CP, jeune enseignant, vous n'avez même pas eu une année de formation, on a recréé les écoles. Je ne dis pas et je ne pense pas qu'elles marchent suffisamment bien. Vous dites que je veux revaloriser les carrières du personnel enseignant, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de vocation dans l'enseignement. Il y a d'ailleurs un rapport qui est sorti il y a quelques jours qui dit qu'il y a 1300 postes sur les 9000 proposés au CAPES qui sont restés vacants parce qu'aujourd'hui, il y a moins en moins de jeunes qui veulent devenir enseignants. Moins de vocation, moins d'envie. Vous dites que je veux revaloriser les carrières du personnel enseignant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire augmenter les salaires ? D'abord, les chiffres que vous donnez sont faux. Les chiffres qui sont parus partout dans la presse ? Non, non, parce que ça fait des années que dans des disciplines déficitaires, nommez-les les mathématiques, l'anglais, nous avons des difficultés de recrutement. Nous avons augmenté les recrutements et il y a eu des campagnes d'ailleurs de recrutement qui ont donné des résultats. Il y a beaucoup plus de jeunes qui aujourd'hui veulent, c'est d'ailleurs pour ça que les universités... Le personnel emploie 7% de contractuels aujourd'hui et dont des jeunes qui ne sont diplômés ni du CAPES et ni de l'agrégation. Mais ça ne change pas le problème, vous ne répondez pas à la question. Ce n'est pas parce que vous en avez plus que vous en avez assez. C'est la première fois que j'entends la politique dire ça à la journaliste. Parce que c'est vraiment... Tout le monde veut parler d'école dans ce pays. Et d'ailleurs, observez bien ce qui s'est passé... Parce que tout le monde est allé à l'école, alors tout le monde croit... Vous avez raison, c'est l'avenir aussi, l'école. Mais c'est un sujet, si on veut justement réussir à rattraper ce retard français, qui d'ailleurs, je vais vous le dire, l'école, j'entends encore tout le monde... On veut toujours taper sur les services publics, même ce qui marche. L'école française, elle marche bien pour 70% des enfants. Faites très attention, très très bien. Mais elle ne marche pas pour les enfants défavorisés. Exactement, qui sont en difficulté. Et c'est pour ça que pour la première fois, on a mis des moyens supplémentaires. Pour la première fois, on a inscrit dans la loi qu'il fallait le faire. Et je me souviens que je n'ai pas eu un soutien énorme, y compris des journalistes, lorsque j'ai dit, attention, on donne beaucoup plus d'argent public aux classes préparatoires, beaucoup plus qu'aux enfants défavorisés. Et la Cour des comptes avait fait un beau rapport. Donc si vous vouliez lire des rapports, on voyait qu'on donnait beaucoup moins à traité qu'à Louis-le-Grand. Je vous repose la question rapidement, mais là, comme on a nos enfants à Louis-le-Grand, on voulait pas bouger. Non, non, vraiment, je veux revaloriser les carrières du personnel enseignant. Est-ce que vous allez augmenter les salaires des enseignants ? Les débuts de carrière ont été augmentés par Luc Châtel, vous voyez, la droite. Moi, je pense qu'il faut de la continuité dans les politiques publiques. C'est comme ça que j'en ai réussi quelques-unes. Là, vous le savez sans doute, il y a eu un protocole. J'avais lancé 20 négociations. Najat Vallaud-Balcacem, qui a bien travaillé pendant 3 ans, a fait en sorte qu'on a créé des classes exceptionnelles. Et donc, il y a une augmentation, quand même, c'est intéressant à dire, de 30% pour les fins de carrière, pour les professeurs certifiés et agrégés. Il y a peu de gens dans ce pays qui ont eu ça. Par contre, les débuts de carrière restent, si on compare d'ailleurs aux autres pays européens, trop faibles, et c'est bien là-dessus, comme pour les chercheurs et comme pour l'enseignement supérieur, qu'il faudra intervenir. Vous avez soulevé un très beau problème. Lorsqu'une difficulté qu'on a dans le fait de faire venir des enseignants, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, on avait des mécanismes par les écoles normales d'instituteurs, par ce qu'on a appelé les IPES en France. Quelqu'un de milieu défavorisé, qui était en première année d'université, eh bien, il pouvait passer un concours où il avait un salaire, comme les normaliens de l'école normale supérieure, et il suivait ses études. Donc, ça s'appelle des pré-recrutements. Et ça permettait vraiment le mérite républicain, et donc d'avoir des gens qui étaient d'ailleurs plus semblables aux élèves qu'ils avaient après, parce qu'ils venaient de milieux modestes. On a totalement cassé ça. Et c'est un de mes échecs, parce que j'ai voulu le remettre en place, et ça n'a été soutenu par personne. On l'a fait une année. Moi, j'étais extrêmement ému de ça, de voir les jeunes qu'on arrivait à faire revenir, car il faut que vous ayez en plus en tête qu'aujourd'hui, même un professeur des écoles, c'est Bac plus 5. Il faut y aller jusqu'à Bac plus 5 quand il n'y a pas les parents derrière. Donc, on va travailler chez McDo. Et donc, on a un problème sociologique de recrutement. Si on veut remettre en place un recrutement, y compris diversifié, car c'est un des problèmes que l'on a, il faudra qu'on mette en place des filières de pré-recrutement. Comme ministre, j'ai échoué. Comme président, je ferai en sorte que ça se fasse. Yann Moix. Bonsoir, monsieur. Ce qui m'intéresse chez vous, c'est que vous êtes philosophe. Et alors, je vais parler lettres et non pas chiffres. Comme ça, ça fera une sorte d'équilibre. C'est ce qui plaît beaucoup aussi à Mazarine Pinjot. Je vous interromps, Yann, je vous donne la parole. Non, je vous en prie, Laurent, je vous en prie. Je tiens à le signaler, ne serait-ce que pour la compréhension de ce qui pourrait se passer sur ce plateau. Vous avez deux soutiens sur ce plateau, en la présence, si j'ai bien compris, de Mazarine Pinjot et de Claude Ascolovitch. Parce que vous aussi, vous avez plutôt déclaré que vous étiez favorable à la candidature, monsieur Payon. Je ne me trompe pas. Vous vous trompez légèrement. J'ai un parti pris d'affection, d'estime et une vieille relation. Et Vincent Payon n'a pas été au cœur de ce qui a déclenché ma colère de tout ce qu'on va me reprocher après. Donc il n'a pas été responsable de l'État. Vous êtes plutôt favorable à sa candidature. Je l'aime beaucoup. Et il aspire à résoudre des contradictions qu'on a tous, comment être fidèle à un idéal philosophique quand on se vôtre, pardon Vincent, dans le quotidien de la pratique politique qui n'est pas toujours simple. Voilà. Pas pris d'affection, ça vous va ? Mais je ne dévoilerai pas mon vœil. Donc le fait qu'il soit philosophe, ça a plu aussi. Elle l'a dit à Mazarine. Elle l'a dit. Moi, écoutez, quelqu'un qui aime la philosophie... Pas seulement, pas seulement. Ah, pas seulement. Parce que je lui ai eu peur. Je me suis dit, si elle était supportrice du FC Barcelone, elle choisirait Mariel Valls. Ben non, justement, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Finalement, qu'on a un homme politique qui aspire à la fonction suprême, qui a également fait des études de philosophie. Donc on peut approfondir certains points de manière peut-être plus subtile qu'avec d'autres qui n'ont pas fait les études que vous avez faites. Notamment, un sujet que vous maîtrisez particulièrement bien et qui m'intéresse, qui est celui de la laïcité. Vous faites partie d'une école... Il y a nombre de pages là-dessus dans le livre. Oui, oui. Et d'ailleurs, très intéressant. Car dans le livre de Claude, malgré sa paranoïa, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Non, je découpille la grenade que tu alimentes toi-même depuis tout à l'heure. Un paranoïaque est quelqu'un dont les amis sont des ennemis. Oui. Non, et vous faites partie d'une école de pensée qui est extrêmement exigeante et intéressante qui est en fait qui remonte à Edgar Kiné. Edgar Kiné qui est un anti-religieux fanatique presque. Edgar Kiné qui est un anti-clérical en tout cas fanatique puisqu'il a proposé de remplacer la religion par lire religion. Il a des mots extrêmement violents sur la religion catholique dans un livre de 1850 que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'enseignement du peuple. Il a des phrases genre « Il faut que le catholicisme tombe. Cette religion est un danger le ciment de tout ce qui reste de servitude sur terre. Faire de l'irrégion une nouvelle religion. En gros, remplacer la foi religieuse par la foi laïque, remplacer Dieu par la République et remplacer le prêtre par l'instituteur. » Alors, la question que je vous posais qui a l'air cool en apparence mais qui était assez vacharde, pourquoi est-ce que faisant partie de cette école intellectuelle à laquelle se relient d'ailleurs Ferdinand Buisson, Félix Pécaud, Jules Stegg, vous ne faites pas partie de ceux qui ont le courage de dire de temps en temps que l'islam n'est pas forcément compatible avec... Je reprends cet exemple découlant d'Edgar Kinney et je prends votre position. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas clairement que l'islam n'est pas compatible avec la République ? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas concrètement que l'islam pose des problèmes à certaines possibilités de s'intégrer dans la République ? Et pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de comprendre pourquoi certains essayent de penser cette impossibilité ? Bon, d'abord, moi je ne suis pas de cette école puisque Edgar Kinney en fait était protestant. Oui, je sais, mais c'est parce que vous avez créé le cercle Edgar Kinney. Ce sont les protestants qui ont préparé d'une certaine manière le terrain de la... Je vais vous répondre mais je veux quand même pour que ma réponse ait du chance et être précis. Donc, quelle a été la réflexion ? On est quand même au XIXe siècle pour nos éditeurs donc ce n'est pas du tout le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Le problème de ces gens-là qui étaient les républicains, il se bagarre en 1948, il est le premier à l'Assemblée nationale au moment que vous dites l'enseignement du peuple à proposer pour la première fois fameux amendements de séparation de l'Église et de l'État. C'est le précurseur de la laïcité française. Mais d'où vient son raisonnement ? Son raisonnement vient d'une chose très simple. Dans la Révolution française, il y a un moment qui est douloureux qui est son échec. Et les gens se disent pourquoi on a échoué ? On a cru qu'il fallait faire une révolution dans les choses, dans la matière, dans les intérêts. Et qu'en fait, il faut faire aussi une révolution dans les consciences, dans les esprits. Et dans le fond, nous avons fait cette révolution bourgeoise, mais nous avons laissé l'Église continuer à dominer les esprits et l'Église était liée, vous le savez, à la royauté de l'Église catholique. À ce moment-là, pendant 50 ans, protestants, catholiques, libéraux, l'amener, d'autres, ont une seule réflexion. Ils se disent si on veut faire la République, ça ne marche pas du premier coup. Il y a un échec après la révolution à première république qui ne dure pas. La deuxième ne dure pas. Échec à nouveau, 48. Donc ces gens-là, après 48, ils se disent mais comment on peut faire vraiment la République pour qu'elle tienne ? Et ils disent qu'il ne va pas falloir seulement s'occuper de la propriété privée, du travail. Il va falloir trouver quelque chose qui compte énormément parce que ça va s'occuper de la naissance, de la mort, comme le fait la religion, des transmissions, du spirituel, parce qu'ils croyaient déjà aux forces de l'esprit. Et un peuple avance. Et donc il cherche celui-là dont vous parlez, qui naît, est un peu le maître de toute une génération. Et il arrive en disant au départ, dans le fond, il faudrait comme dans les autres pays qui nous entourent, une religion de liberté, de libre examen, l'accès direct au texte. Et il se disait cette religion qui n'est pas une religion d'autorité donc, comme la religion catholique, c'est la religion protestante. Ils ont même essayé de protestantiser la France avec des conversions. Ça n'est pas du tout ma famille spirituelle. Là, vous, vous passez d'un registre où je suis un spécialiste universitaire de ces questions à un registre politique. Je ne suis pas protestant. Il y a des propos de vous de 2011 où vous parlez de foi laïque. Parce que j'expose. Et vous dites déisme humain, humanisation de Jésus, religion sans dogme, ni autorité ni église, toute l'opération de la laïcité consiste à ne pas abandonner l'idéal. C'est-à-dire que vous avez une vision religieuse de la laïcité. Vous parlez de foi laïque. C'est pour ça que vous essayez de vous poser Oui, mais l'intellectuel est aussi peut-être semblable au candidat. Alors, lisez mes textes sur Jaurès ou Merleau-Ponty. Mais là, j'ai lu le texte sur la foi laïque. Sur Buisson. Donc, vous connaissez la foi laïque. Pas de Vincent Péon, de Ferdinand Buisson. Je suis le spécialiste d'un auteur du 19e siècle. On me demande dans d'autres facultés à l'étranger de venir l'exposer. C'est quand même intéressant. Ça a été le père de la laïcité française. C'est pas un proche. Vous avez compris ma question. Je m'en nourris. Le sens de ma question, c'est qu'est-ce qu'un candidat... Donc, la fachosphère pour dire les choses autrement a découpé les phrases d'un entretien avec le monde depuis 4 ans où j'expose le grand livre La Révolution de Kiné et où j'explique ce que Kiné dit sur la religion catholique qui n'est pas comme un cours que je ferai pour l'expliquer et dit c'est la pensée de Vincent Péon. Non, je ne dis pas ça. Je dis que quelqu'un qui s'intéresse de si près à la foi laïque de Ferdinand Buisson n'est pas un candidat comme les autres. Et maintenant, je viens à votre question. Ah, voilà. Qu'est-ce que la laïcité... Après tous ces attendus, tout ce que j'ai compris de la laïcité fait par Jean Jaurès, la loi de 1905. Donc, c'est deux principes. Les deux principes, c'est quoi ? C'est la séparation des Églises et de l'État et c'est la neutralité de l'État. La neutralité de l'État, ça vaut pour tout le monde. Moi, j'ai une confession. J'ai une origine. J'ai une histoire. Je ne vais pas dire que je vais faire la politique de la France en fonction de mes convictions religieuses ou de l'histoire de ma famille. J'ai entendu François Fillon le faire il y a deux jours. Ça, c'est une atteinte à la laïcité sans précédent. Ça a l'air de beaucoup moins gêné que les amalgames qui sont faits entre des islamistes politiques radicaux que nous combattons et des musulmans qui peuvent tout à fait vivre leur foi dans la République comme les protestants, comme les catholiques et comme les laïcs que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de foi religieuse. Car nous aussi, nous avons droit, libre penseur, de vivre comme nous le voulons. Pourquoi, tout d'un coup, on a fait cette loi pour cesser de désigner vous connaissez les vagues d'anti-protestantisme à la fin du XIXe, l'affaire Dreyfus ? Donc pourquoi elle vient en 1905 ? Parce que des religions minoritaires, juifs, protestants, étaient très malmenés dans cette République et des hommes de progrès, des hommes de tolérance, des hommes de réflexion. Certains étaient catholiques, c'est le cas de Jaurès, d'autres étaient protestants, c'est le cas de Buisson, d'autres venaient d'autres horizons. On travaillait ensemble pour trouver ces principes et dire à chacun « Tu es libre de tes orientations religieuses, tu es libre de ta foi privée, mais nous allons avoir un espace pour y vivre ensemble où nous n'allons pas importer. » Et quel est le drame de la France ? Nous en avons deux, en fait. Et je crois qu'on peut se comprendre, il y a de moi, là-dessus. Le premier, c'est c'est vrai, nous avons à combattre un islamisme radical qui justement veut remettre en question nos principes. Et nos principes, ils vont au-delà. Parce que si c'est la neutralité de l'État, l'État laïque n'est pas un État faible, il porte des valeurs. L'égalité homme-femme, la liberté d'expression, on s'exprime à un moment où nous sommes dans la commémoration des attentats de Charlie et du supermarché Kacher. Des juifs, des journalistes, parce qu'ils s'exprimaient, parce qu'ils étaient juifs. Donc nous les combattons jusqu'au bout. Mais nous devons combattre aussi ceux qui utilisent les mots de la République. Par exemple, patriotisme, dont je disais tout à l'heure, ça veut dire cosmopolitisme, le contraire de ce que dit Marine Le Pen. Ou laïcité, elle, elle ne le désigne que les musulmans. Oui, la laïcité, c'est ce qu'il y a de plus beau pour nous. C'est ce qui nous permettra d'avancer. pour désigner des minorités à la vindicte et faire des amalgames. Vous savez les amalgames. Les juifs, ils étaient 10 000 à la fin du 19e siècle. 10 000. Mais ils étaient tous des Rothschilds. Parce que vous prenez quelqu'un et vous dites tous les autres est comme lui. Vous prenez un terroriste et vous dites 5 millions de musulmans sont comme lui. Et vous organisez la guerre civile ici. Et vous désignez les gens comment ? Pas comme citoyens. Pas comme individus. On n'arrête plus. Moi, quand j'avais 20 ans, on ne se disait jamais t'es juif, t'es machin, t'es truc. Rien. Je suis d'accord. On disait. Et aujourd'hui, partout où on va, on demande aux gens mais de quelle ethnie, de quelle religion. C'est un recul. Et ça, il faut qu'on préserve ce bien commun. Mon combat, il est sur les deux côtés. Je ne laisserai passer ni du côté des islamistes radicaux ni de ceux qui utilisent la laïcité pour régler des comptes avec certains de nos compatriotes. Deux choses. Vous répondez à Ian Wax. Oui, on peut être évidemment catholique, protestant, juif et musulman dans la République. Bien sûr. Voilà, au sein de la laïcité. Et rien du tout de tout ça aussi. Et rien du tout si on en a envie. Ça, on a évidemment bien compris. Mais ce qui est important aussi, je crois entendre et je vous ai entendu dans d'autres débats et dans vos déclarations, vous trouvez qu'on parle trop et on le fait finalement encore ici à ce soir. On parle trop de religion dans ce débat politique. Mais c'est très grave. On parlait d'Europe tout à l'heure. Ce n'est pas simple. Je suis d'accord. Une stratégie budgétaire, c'est très important pour notre avenir. On parlait d'université et de recherche. On est en train de décrocher totalement et pour notre jeunesse par rapport aux autres. On pourrait parler de fiscalité du capital. Il y a eu de très belles propositions cette semaine. On est une société qui devient une société d'héritiers et une société qui ne récompense plus le travail et le mérite. Ça, ce sont... Et évidemment, comme on vit un peu plus vieux, pour les jeunes qui arrivent, s'il n'y a pas l'héritage de l'appartement, même en ayant des salaires, ça devient très difficile. C'est extrêmement... Ça, ce sont des sujets de fond. C'est-à-dire qu'il faut... Et le débat français... Vous êtes contre l'héritage ? Non, je ne suis pas contre l'héritage, mais je suis pour qu'il n'occupe pas la plus grande partie des revenus des ménages, puisque vous savez qu'en 20 ans, on est passé de 8% à 25%. Moi, dans le temps de ma vie... Je vais vous prendre un exemple simple, c'est plus simple. Lorsque je suis un jeune professeur de philosophie, je débute. Généralement, c'était des couples. On peut s'acheter un appartement à Paris. C'est des salaires qui sont l'équivalent d'aujourd'hui, 2 000 euros. Aujourd'hui, un couple de professeurs, il est obligé d'aller se loger à 100 kilomètres. Quand vous allez à l'hôpital vous faire soigner, j'étais hier dans un hôpital, je parlais, y compris avec les médecins hospitaliers. Et les médecins pouvaient se loger. Aujourd'hui, ils doivent se loger à 1 heure de Paris. Et donc, les jeunes à qui on dit « Fais des études, va-toi, travaille », ils mesurent ça. Par contre, celui qui va hériter d'un appartement, eh bien, la vie sera très différente pour lui. Donc ça, ce n'est pas une société... Sauf qu'aujourd'hui, sauf drame, on hérite, on a 60 ans, hein ? Oui, mais quand on est vraiment très riche... Pardon, on hérite rarement à 20 ans aujourd'hui, hein ? Sauf qu'il y a... Vous avez raison, d'abord, c'est un vrai sujet, mais il y a quand même beaucoup de donations chez les gens qui sont plus âgés. C'est un des thèmes majeurs pour la société que nous voulons de demain. La mobilité sociale. Évidemment aussi, le sens que l'on donnera au travail, à l'effort. La capacité à faire que notre jeunesse trouve sa place dans cette société. Et c'est vrai que, depuis quelques années, c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais éloigné de la vie politique. On est dominé par des débats identitaires. Et ce qui me frappe, et c'est aussi l'évolution, sans doute, de ces tweets, de ces... Les gens les plus rationnels sont en permanence sous la domination des plus extrémistes qui s'expriment sur ces médias. Vous avez parlé, vous, un jour, de fachosphère. Et on est pris dans cette espèce de gadoue permanente qui entraîne les esprits les plus vigilants. J'appelle à la résistance. J'appelle à une France qui ne met pas le religieux à nouveau au cœur de son pacte républicain. J'appelle à ce qu'on soit ferme et cohérent sur nos principes. Jamais je ne m'exprimerai ni comme homme politique ni comme président en argant de mon histoire ou d'où je viens. Quel était le moment du basculement où vous dites un truc très juste, cette espèce de marigot où toute la journée tout le monde se demande de quelle confession on est, de quelle origine... Le pire moment, le pire moment. Quel moment où tout le monde se demande toute la journée qui est juif, qui est musulman, qui est antisémite, qui est islamophobe. De quand ça date ? La bascule a été le choix de faire un débat sur l'identité de la France, l'identité de la France et sa culture. Donc c'est Sarkozy, le basculement. Et Besson. Il y avait un socialisme. Moi, je ne fais pas de la politique aérie. Non, non, je ne parle pas de... Et il y avait tout le monde derrière, y compris le service public français. C'est la date qui m'intéresse. C'est la date. Pour moi, le moment où j'ai vu que les somnambules étaient là, c'est-à-dire qu'on laissait faire, c'est le moment où on a permis, qu'on organise dans des préfectures une France qui se définit par la devise républicaine qui est un idéal, liberté, égalité, fraternité, qui a une constitution... Ce n'est pas 1989 avec l'affaire Duval. Non, non, non. Ça a été géré, je vais vous dire, par le Conseil d'État et par les ministres de l'État. Ce n'est pas Lunel Jospin, le fautif. Pas du tout. Le fautif, c'est... Mais on ne l'avait jamais vu. D'ailleurs, vous savez, le problème, ça va être le trop tard. On est comme des somnambules, on danse au bord du gouffre. Ça va être pour l'Europe. En 1936, la France a un premier ministre qui s'appelle Léon Blum. En 1942, les enfants sont emmenés au Veldiv. Vous croyez qu'en 1936, ils ont pensé que ça allait se passer ? Mais tout va bien se passer. Mais on ne voit pas reliser la littérature de l'époque. C'est extraordinaire. L'Europe est en train de s'écrouler sous nos yeux. Nous perdons nos valeurs. Nous ne sommes même pas capables. La France devait accueillir 30 000 réfugiés. On est à 8 000. Bon. Et le reste est pire que nous parce qu'on est plutôt parmi les meilleurs. Et on continue. Bon. Donc, à un moment, simplement un mauvais esprit ignorant qui... Identité nationale et immigration, ça veut dire je me définis par rapport à l'étranger, pas par rapport à mes valeurs. Ça veut dire je suis un corps pur et il y a quelque chose qui va venir me contaminer. C'est le pire. Bon. Ça, c'est très juste. Bon. Et personne n'a réagi. Quand j'ai boycotté la soirée Paris-Le Pen, Éric Besson sur ce thème, ça a d'abord été des choses de... Oh, c'est des médias, il veut montrer sa tête. Quand j'ai dit il faut arrêter ça, y compris avec l'argent de nos impôts, ou l'argent public de faire ça. Maintenant, je crois que les choses ont évolué. Mais depuis 10 ans, nous sommes dominés et nous avons perdu, nous, les progressistes, les socialistes, les républicains, cette bataille des idées. Moi, je suis président pour la mener à nouveau. Que la France soit la république qu'elle a toujours été et qu'elle doit être et surtout, qu'elle est la force d'affronter les défis qui nous menacent, autant celui du terrorisme que celui du fascisme rampant des esprits dans notre pays. Vanessa Burgra, après je ferai un tour de table. Un mot quand même sur l'écologie, vous voulez donc interdire le diesel ? Il y a deux candidats quand même au primaire, M. Benamias et M. De Rugy qui représentent plus ou moins cette tendance. On a un peu tendance parfois à les oublier. Ce sont deux hommes de grande valeur. Et de Rugy et Benamias. Donc eux aussi, vous les rassemblerez si jamais vous terminez en tête ? Je les ai déjà rassemblés autrefois. Ils étaient à Marseille avec Cohn-Bendit, Taubira, quand on a fait ce rassemblement qui malheureusement a été tué après. Vanessa. Alors l'écologie, interdire le diesel d'ici 2025, interdiction de l'exploration des gaz de schiste et même promesse que François Hollande, réduction, parce qu'il y a beaucoup de promesses similaires à celles qu'avait faite François Hollande. Donc elles n'ont pas été tenues, il faut les reprendre des fois. Voilà, on espère que si vous êtes élu, on pense à l'abolition de la peine de mort. Ça commence en 1948, ça finit avec Badinter. De temps en temps, il faut réitérer dans l'histoire. C'est pas sûr qu'une question vous posez là-dessus d'ailleurs. C'est pas sûr que la peine de mort soit abolie en France. On en parle peut-être réduction de 50% du nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2025. Donc même Fessenheim n'a pas été fermé durant ce quinquennat. Alors concrètement, quelle centrale faut-il fermer pour arriver à cette réduction du nucléaire ? Parce que là encore, pardonnez-moi, dans votre programme, vous dites il faut réduire la part du nucléaire mais vous ne dites pas comment. Et c'est un peu le problème. Vous êtes une fan de Bruno Le Maire. Vous vouliez 1000 pages. Moi je fais un projet présidentiel. François Fillon n'a pas fait 1000 pages, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce que vous avez avec François Fillon ? Mais j'ai rien avec François Fillon. Mais il est plus précis. C'est passé, la gauche là. Non, mais il est plus précis. Non, mais il est plus précis. Pardonnez-moi, François Fillon, même Arnaud Gourgourg. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui mais je ne l'ai pas encore pris comme idéal type et comme modèle. Mais il n'est pas précis. Comme dirait Martine Aubry, quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup et il y a du flou dans votre programme. Non, bon, bon, alors, je vais vous répondre, je vais vous répondre. Je voudrais savoir quelle centrale vous allez fermer pour parvenir à cette réduction du nucléaire ? Je vais vous répondre. D'abord, ce qui est très intéressant, c'est la contradiction dans laquelle on est entre une énergie, dans le fond, propre et en même temps, la plus propre aujourd'hui, c'est le nucléaire. Donc il y a des gens qui veulent aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai pris un objectif qui est raisonnable. C'est les 50%. Parce que je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, on est dans la nécessité si on veut d'ailleurs respecter nos engagements de la COP21, de garder un temps donné du nucléaire. Deuxièmement, moi, je m'appuierai sur l'autorité de sûreté nucléaire. Vous avez vu ces dernières recommandations. C'est à elle, comme organisme indépendant, il s'exprime maintenant. C'est intéressant de nous dire là où il y a les plus grands dangers et là où il faut fermer d'abord. Donc voilà, c'est très simple, c'est je m'appuierai sur l'autorité de sûreté nucléaire. Mais je voudrais quand même vous répondre sur une chose parce que bon, peut-être vous pensez avoir fait un bon mot. Moi, je ne le crois pas. Vous avez fait un mauvais esprit. Je pense que ce qui... Vous parlez de Martine Aubry ou de la décision de ce programme ? on ne se connaît pas. Mais je pense... Elle a pris un bon mot de Martine Aubry. Non, je pense vraiment. Vous savez, penser c'est relié. Et je pense que c'est terrible. Parce que bon, alors quand vous sortez d'un exercice comme ça pour en avoir fait souvent des programmes et des projets, les gens vous disent oui, mais alors t'as oublié des tomes, et puis ton truc est trop long. Donc moi, ce qui me semble important c'est une priorité. Qu'est-ce que je veux faire pour la France ? Ce n'est pas nécessairement de combien je veux augmenter les professeurs des écoles, mais quelles sont les priorités que je fixe à ce pays pour les années qui viennent. On vient d'ailleurs d'aborder, grâce aux questions d'Yann Moac, un sujet majeur. Oui, c'est ça en fait, Vincent Pillon. Je veux bien du concret, mais vous pensez que les gens pensent sérieusement que c'est moi qui vais décider. Heureusement que les politiques... Vous imaginez cette idée du monde politique ? Vous pensez que je n'ai aucun respect pour les savants ? Vous imaginez cette idée du monde politique ? Je suis ici et je vais vous dire là, ce soir, je ferme telle et telle et telle centrale. Mais vous imaginez cette idée du monde politique de candidats qui nous font des promesses. Vous êtes en train de nous dire que je n'y connais rien en nucléaire. Mais je fais le contraire. Mais qui font des promesses il y a cinq ans, on se rend l'an qui promet de réduire... C'est vrai, en gros, vous dites ça, mais c'est très honnête de votre part. Vous dites, je ne m'y connais pas. Mais vous rigolez ? Hier, pourquoi j'étais dans un hôpital ? Moi, je dis par exemple, je veux qu'on donne de l'oxygène à l'hôpital public. Donc, ça va être une mesure du niveau d'un politique. Je dis, sur une trajectoire de finances publiques, on va s'indexer sur les dépenses de santé. Maintenant, je n'ai jamais acheté un lit d'hôpital. Je ne savais pas que ça coûtait 6 000 euros. Je ne savais pas qu'ils ont encore tous des emprunts à 3 %. Donc, je vais voir les gens qui connaissent parce que c'est comme ça que je peux faire mieux. Et pour ce qui concerne les questions de défense, de santé ou les questions du nucléaire, je préfère m'adresser à des ingénieurs nucléaires qu'à un agrégé de philosophie. Mais oui, mais il fait ça. Pardonnez-moi, mais Vincent Prion, finalement... Heureusement qu'on travaille comme ça. Oui, mais à chaque fois qu'on vous pose une question, vous ne répondez jamais, vous ne répondez jamais concrètement, de manière précise, critique de la raison pure. Mais je ne vais pas y aller. Je n'arrive même pas à croire que vous croyez à ce que vous dites. Bah si, parce que même vous posez une autre question. On la connaissait mal. Ah ! Je ne sais pas si c'est un exercice professionnel ou si vous avez une intention de vérité. Moi, les gens qui sont dans la posture ne m'intéressent pas. Est-ce que vous cherchez à comprendre mon projet pour la France ou est-ce que vous les manquinez avec des choses qui n'y ont pas ? Mais non, moi je trouve que votre projet est flou et je trouve que vous répondez jamais de manière... Mais vous ne m'avez même pas parlé des institutions de la France. Je propose une mutation totale du système politique français. Vous n'avez pas posé un mot. Vous me demandez quel sont-ils nucléaires ? Vous êtes une mauvaise élève. Vous intéressez au travail. Vous ne comprenez pas les grandes lignes. Vous n'avez pas de problématiques. Vous travaillez mal. Mais vous savez quoi, Vincent Payon ? Vous êtes un mauvais professeur. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, moi j'ai une autre question à vous poser et on va voir si vous répondez... j'arrête de vous embêter. Non, mais vous ne m'embêtez pas du tout. Moi je trouve ça très sympathique au contraire. Je ne vous interromps pas, c'est une mauvaise habitude. Voilà, mais je vais voir là encore si vous répondez de manière floue. J'aurais bien aimé faire votre métier finalement, c'est pas mal. Non, mais vous êtes fort. C'est facile dans le fond. Non, mais vous êtes fort. Non, mais le discours il est tout humilé, tout rodé. Moi j'ai une autre question. Non, mais vous pouvez continuer ce que j'ai trouvé, c'est cette phrase de Charlie Chaplin hier La dépénalisation du cannabis. Obscime-toi, c'est le chemin de la réussite. Obscimez-vous. La dépénalisation du cannabis, vous êtes pour rouvrir le débat. C'est Charlot, ce grand philosophe que nous partageons tous les deux. Il faut dépénaliser le cannabis, il faut le légaliser, le cannabis ou pas. C'est oui ou c'est non ? Benoît Hamon est favorable. Ben quoi ? Voilà, ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire. C'est ce que j'appelle le flou. Parce que vous dites qu'il faut rouvrir le débat mais je ne donne pas mon... Vous aviantez, vous vous souvenez peut-être de... Bon, moi, ma pensée là-dessus, elle est extrêmement simple. C'est que la France, je l'ai vue comme ministre de l'Éducation puisque j'ai eu alors un brouhaha pendant une semaine parce que j'avais dit dans une émission il faudrait, après avoir parlé avec un épidémiologiste, je vais le citer, le fils de Georges Charpak, nous parlons très longuement de ce sujet sans être un spécialiste, il me dit, regarde, ça évolue dans un certain nombre de pays du monde pour des raisons à la fois de sécurité et de santé publique. Il faudrait ouvrir un débat. Ce que d'ailleurs Marisol Touraine assez courageusement a dit là à la fin de son mandat. Et donc je suis dans une émission pour parler d'autres choses mais ça, ça fait un peu, ça permet de faire du buzz et on me dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis, je crois qu'il faudrait ouvrir un débat sur, non pas la dépénalisation, la légalisation du cannabis. Je pense toujours la même chose. Et votre conviction personnelle ? Votre conviction personnelle ? On a un problème considérable en France puisque c'est, comme vous le savez, pas le cas. Il n'est pas légalisé, il n'est même pas dépénalisé et nous avons les plus gros consommateurs donc visiblement la prohibition n'a pas un effet massif surtout sur notre jeunesse. Donc c'est un fait qu'il faut enregistrer. Deuxième chose, nous avons des quartiers entiers qui vivent d'une économie souterraine d'une extrême violence avec en plus maintenant des très jeunes et qui se nourrissent précisément de cette prohibition. Troisièmement, nous avons des vrais problèmes de santé publique par les addictions. Or ça, c'est l'état des lieux quand il n'y a pas légalisation des pénalisations. Donc je me dis, il faut quand même peut-être qu'on cherche autre chose. Maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement que l'on sait aujourd'hui ce qu'il faut chercher mieux. Maintenant, il ne faut pas prendre le risque de faire pire. Donc il faut qu'on se concerte, qu'on avance, qu'on regarde les expériences et voilà. Autre sujet, quelques mots sur les institutions puisque ça semble vous tenir à cœur. Ce n'est plus, alors ce sera moins flou là. Alors justement, vous n'avez pas répondu à la question. Je crois que j'ai répondu à la question mais quand vous présiderez la France, vous légaliserez sans avoir fait toutes les études nécessaires et puis vous prendrez, puis vous fermerez les centrales nucléaires que vous aurez envie de faire en fonction de vos compétences reconnues par tout le monde. Elle a toujours son portail. Vanessa Parade. Vanessa Parade. Et vous continuerez de prendre les politiques pour les... Vanessa Burgrave. Non, moi je vous souhaite à vous de présider la France et je vous souhaite surtout de tenir vos promesses parce que malheureusement dans ce pays, les hommes politiques ne tiennent pas très souvent vos promesses et François Hollande que vous défendez quand même de bout en bout en tout cas grandement n'a pas tenu grandement Et moi vous savez ce qui m'a été reproché parce que de temps en temps les citoyens doivent s'interroger pour faire une république. Il faut des républicains. Tous. Un homme politique est un républicain. Tous citoyens. Et d'ailleurs quand on va voter une voix égale une voix. Moi ce qu'on m'a reproché c'est d'avoir tenu mes promesses. Il y avait quand même les rythmes scolaires dans le programme. Je les ai portés jusqu'au bout et je les assume encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été reproché ? Avec des normes échecs quand même. Ces contiennent, je ne crois pas mais ces contiennent ces promesses. Alors, les institutions qu'est-ce qu'il y a dans votre programme de différents, nouveaux que vous proposez par rapport aux autres candidats et par rapport à la situation actuelle surtout ? Je propose quelque chose qui n'a jamais été proposé parce que je pars d'une analyse. On est parti d'Hollande tout à l'heure. Hollande ne peut pas se représenter à l'élection présidentielle. On se dit, tiens, c'est marrant, c'est un fait divers de plus. Bon, ça va être oublié. Moi, je pense que c'est l'expression d'une crise politique extrêmement profonde dont je fais l'analyse suivante. Ce n'est pas nouveau. Mitterrand est réélu deux fois mais en fait parce qu'il est en cohabitation, parce que deux fois, il perd aux législatives. Arrive à ce moment-là Chirac, 95, qui gouverne combien de temps ? Deux ans. Et tous les septennats ou quinquennats sont dominés par en fait la chronique des relations de défiance entre un peuple qui a élu quelqu'un et qui a prédit ben dis donc, ça ne va pas du tout. Ça recommence. Jospin, alors il n'est pas président, gouverne cinq ans, en voire même pas au second tour. J'en dis, c'est curieux parce qu'il ne gouvernait pas si mal. Mais enfin, on ne voit même pas au second tour. Chirac arrive, mais là, c'était dans les circonstances avec le vote du Front National. On dit, bon, c'est un quinquennat pour rien, on va être aimable, on va dire ça. Arrive Sarkozy, beaucoup de gens y croient sincèrement. Entre les discours sur Jaurès, la feuille de pelle, etc. Il va bouger la France. Il va réveiller la France. Lui-même, parce qu'un quinquennat, il a ses responsabilités, mais enfin, on est dominé par la défiance, la contestation, il est battu. Et là, on a un président, c'est le paroxysme. Donc je veux comprendre pourquoi. La faute à Hollande, la faute à Mitterrand, c'était quand même des gens de valeur ou à Chirac, ce n'est pas la question des hommes, c'est la question de nos institutions. Et là encore, on a eu le paroxysme dans ce quinquennat. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez quelqu'un qui est élu par, disons, les électeurs de Mélenchon, par l'ensemble des électeurs socialistes. Et même François Béroud appelle à voter pour lui. Il arrive à l'Élysée, il fait une majorité, il enlève 15% ou 12% d'électeurs de Mélenchon. Curieux quand même, ils avaient voté pour lui. Les gens du modèle et, disons, des catholiques sociaux qui avaient suivi, mais ils avaient voté pour lui. Et il fait un gouvernement, parce que c'est le fait majoritaire de l'Assemblée nationale, avec en gros 25% au début, j'ai la majorité, et je mets tous les autres dehors. Dehors de la représentation politique, dehors de la délibération. Et au bout de 2 ans, j'enlève en plus la moitié des socialistes, les Verts qui avaient accompagné. Et donc je finis par gouverner avec à peu près 5%, 5% et je suis donc obligé de faire sur la question sociale le 40... Vous avez rappelé le score de Manuel Valls au primaire la dernière fois ? Non, non, je pense que c'est une réalité politique tragique pour la France parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la délégitimation à juste titre de la politique puisqu'elle les exclut. Donc que faut-il faire ? Eh bien je pense qu'il faut faire comme dans beaucoup de pays qui connaissent aussi des difficultés mais où la vie politique permet deux choses. Alors on nous disait qu'il ne faut pas le faire parce qu'il ne faut pas faire entrer les électeurs du... Donc la proportionnelle intégrale dans les grandes régions pour le système électoral. Le mandat unique aussi pour les parlementaires qui doivent faire la loi. La loi, elle part de tout. Mandat unique pour les députés ? Mandat unique pour les députés qui doivent se consacrer à faire la loi et contrôler le gouvernement. La loi, c'est sa définition républicaine. Rousseau disait c'est le dieu des républicains. Elle part de tous. Elle s'applique à tous. Et donc elle n'est pas contrariée par des intérêts particuliers. Mon enracinement local, mon intérêt... Donc des parlementaires entièrement dévoués à leur tâche. Et là, nous sommes obligés de faire une chose. Parce que je l'ai vu, y compris avec la réforme de l'éducation. Qu'est-ce qui se passe avec la réforme de l'éducation ? Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Priorité aux primaires, qui est contre ? Tout le monde dit la même chose. Mais comme tu n'es pas dans le même camp que moi, je te critique. Je viens de voir à la buvette pour dire ah c'est chouette, tu as les moyens de le faire. Nous, on aurait bien aimé le faire. D'ailleurs, j'avais préparé pour le faire. Mais là, je vais être obligé de te critiquer parce que les grandes réformes de structure dont la France a besoin, fiscalité, territoire de la République oubliée, école, on ne peut pas mener ces réformes parce qu'on est dans la tchicaïa politique tout le temps et qu'on n'a pas de majorité large. La proportionnelle vous oblige au contrat de gouvernement. Autrement dit, je suis socialiste. Bon, mais je n'ai que 20% des voix. Donc je suis obligé de parler aux autres. C'est comme ça qu'on fonctionne par exemple en Europe. Et donc je dis, écoutez, moi j'ai trois priorités. La justice, l'enseignement supérieur, l'hôpital public. Est-ce que vous êtes d'accord ? On est d'accord, on n'est pas d'accord. On construit le projet ensemble, le contrat de gouvernement. Et donc à la fois, on peut mieux gouverner et on peut impliquer tout le monde. Donc je propose que vraiment on donne de l'oxygène à cette République, qu'on continue là aussi, ça fait 20 ans qu'on en parle de cette crise politique, et qu'on change notre système institutionnel en nous donnant les moyens de nous respecter, de travailler ensemble et de conduire les réflexes. Et le mandat présidentiel, Arnaud Montebourg lui propose un mandat présidentiel unique aussi, mais qui reviendrait à 7 ans. À nouveau à 7 ans, mais une fois seulement. Moi, j'ai été très frappé d'une chose dans le renoncement d'Hollande. Moi, j'ai perdu des élections. Et je suis allé aux élections en sachant que j'allais perdre. Mais ça me semblait être le contrat avec les gens. Ils vous ont confié un mandat, vous l'exercez. Ben, s'ils trouvent que vous n'avez pas bien fait, ils vous congédient. Ne pas y retourner me semble difficile, y compris parce que ça vous donne une curieuse liberté par rapport à eux et que vous pouvez tomber dans quelque chose d'un peu césarien. J'ai pris le pouvoir et je n'ai pas de condamne à rentrer puisque je sais que je n'irai pas à l'élection. Donc ça me semble assez dangereux. Le problème, c'est que les hommes, parce que vous ne voulez pas incriminer les hommes, mais les hommes ne sont plus à la hauteur des institutions qu'ils ont eux-mêmes fabriquées à l'époque de De Gaulle qui était à la hauteur, de Pompidou et de Mitterrand qui étaient à la hauteur. Et depuis, on n'a pas trouvé un seul homme qui puisse enfiler la panoplie de la Ve République. Il est là, le drame. Il n'est pas tant dans les institutions. Ou alors, il faut réformer les institutions pour que les hommes rentrent dedans ou l'inverse. J'ai une très grande estime. Cette façon française de réécrire l'histoire toujours de façon idyllique en disant que c'était des grands hommes avant, moi, je vous dis que les institutions, les principes comptent. Les hommes, justement, ils devraient de temps en temps avoir la modestie de comprendre qu'ils ne sont pas plus forts que les institutions ou les principes et ils doivent s'y plier. Chirac, vous l'avez dit vous-même, n'a rien incarné du tout. C'est un septennat qui a foiré et un quinquennat qui n'a pas été vraiment très brillant. Sarkozy a fait des promesses qu'il n'a pas tenues et le quinquennat de M. Hollande était une coquille de noix vides. Donc, c'est bien par incarnation que ça pêche. Moi, je crois, vous savez, parce que je me suis présenté à des élections. Je ne suis pas toujours le meilleur, d'ailleurs, vous verrez, dans les combats électoraux, mais je crois malgré tout... Comment ça vous verrez ? Vous nous annoncez que vous allez perdre ? Oui, parce que je n'aime pas la démagogie, dont celle-là. Parce que j'ai constaté une chose, et à moi, c'est que les gens élus, c'est parce qu'on a voté pour eux. J'ai vu beaucoup d'autres gens qui n'ont pas été élus. Vous en avez pu le faire, les Français auraient pu le faire. Donc, les Français qui se plaignent, je l'ai dit tout à l'heure de façon incidente, en permanence dans la contradiction avec les hommes politiques qu'ils ont eux-mêmes choisis, c'est peut-être un problème pour les hommes politiques, mais c'est un problème auquel tout citoyen doit réfléchir, y compris quand il a l'occasion de voter à nouveau. Définition de la démagogie, ne pas penser comme Vincent Payon. Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment... C'est pas du tout ça. Mon maître dans ces questions, c'est le pouvoir des sans-pouvoirs. Vous le connaissez, c'est Vaclav Havel. Je ne crois pas qu'un politique a le pouvoir et que les autres ne l'ont pas en démocratie. Le début de la démagogie, c'est de faire croire ça. Parce que, vous savez, c'est quoi ? Vaclav Havel, c'était un auteur de théâtre. Moi, je suis un petit prof de philo. Mais à un moment, plutôt que de protester dans ma salle de classe, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir ce que c'est de passer de l'autre côté et d'essayer de faire des choses. Là, j'ai vu que c'était très compliqué, que mes propres copains, je le faisais avant, critiquaient tout le temps. Donc moi, je dis... Alors là, c'est pas démagogique. Je dis à chaque Français, chaque électeur, chaque jeune, je dis, ce qui va se passer, c'est pas la responsabilité. C'est vachement facile. Soit des journalistes, soit des fonctionnaires, soit des politiques. On voit, il y a des bouquets... C'est celle de chacun d'entre nous, une voix égale une voix. François-Xavier Le Maison, vous avez une question à poser ou pas ? Vous n'êtes pas obligé. Non, mais c'est agréable d'être en face d'un homme de culture, quand même. C'est vrai que c'est... Vous avez été plutôt convaincu par Vincent Pélin. Plutôt convaincu. Et puis c'est vrai que, d'entendre parler d'éducation, moi, je pense modestement que c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. J'ai eu la chance de produire un documentaire qui s'appelait Mon maître d'école, qui est l'histoire d'un instituteur qui part à la retraite. Et j'ai rencontré, c'est vrai, un hussard de la République. C'est des valeurs républicaines qui... Et surtout, c'était émouvant de voir... Un hussard noir. Il y avait cette scène où il y a tous ces anciens élèves qui viennent devant l'arbre et qui disent « Il a changé ma vie. Sans lui, j'aurais pas fait ça. Sans lui, j'aurais pu mal tourner. Sans lui, j'aurais fait ça. » Et je pense que c'est... Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc de vous entendre parler autant d'éducation, voilà, ça fait du bien. Didier Barbelivien, même si ça n'est pas naturellement votre camp, vous avez voté au primaire à droite, d'ailleurs, Didier. Oui, oui. Vous êtes allé au... Donc vous n'iriez pas voter au primaire à gauche ? Ah non, je vois pas... Enfin, ça me semblait bizarre que les gens de la gauche viennent voter au primaire à droite. Mais enfin bon... Mais c'est arrivé. Si c'est comme ça. Moi, j'ai entendu un discours de sincérité, d'honnêteté, d'intelligence. Et je me dis, en écoutant Vincent Pellion, je me dis « Mais malheureusement, dans notre pays, c'est pas toujours cela qui gagne. » C'est ce qu'il vient de dire. C'est un peu triste. C'est ce qu'il vient de dire. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mazarine, Pinjot, donc vous étiez déjà convaincu, vous l'êtes toujours. Toujours de plus en plus. Mais je trouvais ça intéressant votre discussion à tous les deux sur c'est quoi un discours politique, en fait. Est-ce que c'est mettre au cœur les valeurs, les principes qui organisent, en fait, une vision ou est-ce que c'est les détails techniques qui, par définition, doivent reposer sur des experts ? Le problème, c'est la position de l'expert aujourd'hui. Je trouve qu'il n'est pas bien positionné dans notre société. L'expert doit donner son opinion alors que c'est plutôt le politique qui doit se reposer sur ce sur quoi travaille l'expert et ensuite l'organiser dans une vision plus globale. M. Ascolovitch, à quel moment, Vincent Payan, vous pouvez vous réconcilier avec la chorégraphie des politiques, des médias, cette manière de devoir répondre à des questions dont vous n'aimez pas la manière dont elles sont posées ? Et c'est pour ça qu'il est parti, d'ailleurs. Chassé de cette vie politique. Comment est-ce qu'on fait pour accepter ce jeu assez étrange qu'on va nous faire jouer les yeux bandés ? Parce que... Oui. À un moment, pour les raisons que j'ai pu dire tout à l'heure sur l'état de l'Europe, sur ma très grande crainte pour la France, où cultiver mon jardin, qui est un peu ce que j'ai fait ces deux dernières années comme parlementaire européen, les questions internationales, écrire des romans, continuer à faire de la philosophie, malgré tout, on est tous... C'est pour ça que je dis qu'on est tous concernés de la même façon. Je me suis dit que cet égoïsme-là... Je suis devenu grand-père, je me suis occupé de mon petit-fils, j'attends ma petite-fille. Et je me suis dit non, tu ne peux pas. Il faut quand même... D'autres le feraient. Bon. Peut-être si j'avais quelqu'un à suivre aujourd'hui, je préférais... Mais je me suis dit il faut y aller. J'ai peur en réalité. Il faut comprendre. J'ai dit hier dans une émission, ça a étonné, je déteste la violence. Je déteste la violence. Et nous sommes en pleine violence. La violence a brûlé, a brûlé notre pays à plusieurs reprises, brûle des pays entiers aujourd'hui. Et je vois la violence dans les mots. D'ailleurs, par exemple, maintenant, je suis un peu désolé d'avoir fait une ou deux phrases, mais c'est ces petits jeux qu'on nous impose, peut-être un peu désagréables à l'égard de l'un ou l'autre à un moment donné. J'aimerais qu'on revienne aux valeurs que nous partageons, je crois, de probité, d'honnêteté, d'attention, de respect. Et je pense vraiment que le prochain quinquennat, et ce qui va se jouer là, c'est pas... Bien sûr, il y aura tout le jeu politique dont vous parlez à Skolovic là, la comédie, mais il faut qu'on la brise. Il faut qu'on la brise. Si on ne la brise pas, on va continuer à aller là où nous allons depuis un moment et la pente n'est pas bonne. Puisque dans cette émission, on le joue, ce petit jeu médiatique, j'aimerais quand même vous montrer une photo. Vous allez me dire c'est anecdotique, c'est vrai, et je vous le concède, mais c'est la photo de quelqu'un que paraît-il vous allez croiser dans un train et que vous n'avez pas reconnu. Est-ce que maintenant vous connaissez cette femme ? Oui, mais en plus, je suis vraiment désolé de l'histoire. Je fais un déplacement à Tours. Axel Le Maire va voir ses enfants. Elle n'est pas du tout... Je l'ai croisée deux, trois fois dans ma vie parce qu'elle n'était pas au gouvernement quand j'y étais. Et elle est d'ailleurs très sympathique, en jean, en rhumé, avec un machin, etc. Bon, moi, je vais pour parler à des gens et quand elle me croise, elle me dit Axel. Bon, moi, j'étais la tête un peu ailleurs, en ce moment, je suis un peu concentré et donc ça a pris un quart de seconde et elle dit Axel Le Maire. Mais je ne sais pas comment il y avait quelqu'un qui l'a observé, relaté, mis dans un journal et d'ailleurs de façon pas très agréable pour elle, donc je l'ai appelé et en plus, c'est vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire. vous avez le trombinoscope de tout le gouvernement. pas du tout. François Hollande, vous le reconnaîtriez si vous le croisez. Je ne vois pas bien, j'oublie les noms, j'ai une mémoire de... Voilà, pardonnez-moi tous ceux que je ne reconnaîtrai pas. Une dernière chose, un dessin, c'est une tradition dans l'émission, vous a confié toute la presse satirique, vous avez choisi ce dessin publié par Ciné Mensuel et on y voit un système bien huilé et plusieurs candidats qui répondent et qui disent le candidat anti-système, c'est moi. Vous, vous êtes le... Vous êtes le candidat anti-candidat anti-système ? Ben, j'ai mal... Ça a été dit, c'est vrai que je suis un peu atypique mais je suis quand même obligé de dire, je suis parlementaire depuis 20 ans, j'ai fait des études supérieures, je viens d'un milieu plutôt bourgeois et vraiment, eux tous là, ils m'agacent à courir après les autres sur justement le peuple, les gros, les machins. Quand on a été banquier, énarque, qu'on fait de la politique depuis 25 ans, les critiques du système, on sait où elles nous... Elles ne sont pas nouvelles, c'est comme le négocié droite mais on sait là aussi où ça nous conduit. Donc, je ne veux pas défendre tout le système parce qu'il y a quand même des choses à changer mais cette espèce de phraseologie anti-système permanente, ça c'est de la démagogie et c'est même un peu pire que ça. Un choix révélateur en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation Vincent Payon. On va rappeler que les primaires c'est les 22 et 29 janvier prochains et que vous affronterez Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Manuel Valls qui sera notre invité la semaine prochaine mais aussi madame Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Benamias. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Au revoir, bonne continuation. Au revoir, à bientôt, il faut que je ne fais pas que ça continue. Salut. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.